C'est le problème de la fibre optique. Donc on a un rayon qui entre dans une fibre optique d'indice de réfraction N2 qui vaut 1,33 alors qu'elle est dans l'air, indice de réfraction 1. Alors on prend le rayon qui entre sous un angle alpha qui est réfracté selon la loi de Snell. Donc on peut trouver l'angle bêta. Et ensuite il y a une autre réflexion quand le rayon atteint les bords de la paroi vers l'air. Aussi une réflexion qui est donnée par la loi de Snell. Donc on prend toujours la normale à la surface qui est cette fois verticale et on définit bien les angles gamma et delta par rapport à cette normale. Donc si on est dans cette situation le rayon va ressortir de la fibre optique. Vous voyez un certain angle delta ici et ce qu'on cherche c'est d'avoir un angle delta qui soit à 90 degrés comme ça le rayon ne sort pas. Donc si on a un angle d'incidence qui est un peu plus petit maintenant l'angle bêta sera aussi plus petit donc le rayon va arriver comme ça selon la surface et puis l'angle delta réfracté il sera plus grand. Donc là je suis en train de noter l'angle delta et justement je fais une faute c'est que cet angle delta il n'est pas par rapport à l'horizontale ici mais il est par rapport à la verticale par rapport à la normale à la surface. On cherche maintenant le rayon encore plus petit tel que maintenant le delta soit égal à 90 degrés donc le rayon reste à l'intérieur de la fibre optique. Voilà et ce alpha qui crée ce delta et de 90 degrés c'est l'alpha critique qu'on cherche. Donc il y a deux réfractions dans ce problème une à la première interface deux à la deuxième interface et les deux fois c'est donné par la loi de Snell qui est n1 fois sin alpha égale n2 fois sin delta pour le cas d'eux c'est simplement des angles gamma et les angles delta. Et il faut encore lier beta avec gamma beta et gamma sont liés parce qu'ici on a un angle droit et donc on a que gamma c'est 90 moins beta. Une fois qu'on sait ça, on sait tout on n'a qu'à remplacer le delta par 90 degrés on trouve le gamma par la loi de Snell le gamma vaut 48.6 donc le beta vaut 42.1 et donc l'alpha critique vaut 61.3 La réponse c'est que le rayon il reste dans la fibre optique pour un alpha compris entre 0 et l'alpha critique qui vaut 61.3 degrés Pour l'alpha critique, la réponse est très bonne. Sous-titrage FR ?